Bonjour, nous allons regarder ce qui attend le signe du Capricorne durant cette année 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette année 2021 ? Il y a plein 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 de choses dans le ciel, il y a des planètes qui vont évoluer, vous êtes en ligne de mire, il y a vraiment des évolutions importantes pour vous, on va faire le point ensemble. Avant tout, en quelques mots, en quelques phrases, on va resituer, on va se recadrer sur quels sont les besoins du signe. Ensuite, je regarderai les planètes lentes, celles qui parfois mettent des mois, des années, parce qu'elles font leur tour comme Pluton en 250 ans, donc ça ou Saturne en 28 ans, etc. Chacun a un cycle de révolution qui nous marque plus ou moins longtemps. Et puis enfin, je regarderai toutes les planètes rapides. Les planètes rapides, c'est celles qui influencent nos vies au jour le jour, parfois une semaine, parfois une quinzaine, parfois un mois ou deux, mais beaucoup plus rapides dans leur cycle de révolution. Et on regardera l'évolution sur trois points, sur trois plans. Mercure, les moments où ça marche en matière de communication. Vénus, les moments où sur le plan amoureux, affectif, parce que c'est vraiment une des constituantes fondamentales de notre équilibre. Et Mars, l'action, une de vos planètes maîtresse. À quel moment durant l'année, Mars vous soutient, vous donne la pêche, ou au contraire, il forme avec vous des angles plus tendus, période durant lesquelles il faut lever un peu le pied. Il faut être un peu plus dans la rondeur et la douceur pour éviter de créer des espérités dont on se passerait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut mon Capricorne ? Que veut-il ? Le Capricorne, c'est un signe de terre, donc c'est un signe concret, pratique, factuel, qui aime l'organisation. C'est un signe divers, donc qui fonctionne sur le principe de la vue à long terme. C'est comme ça que ça a amorcé l'astrologie. On s'est calé sur un cycle saisonnier. On a constaté depuis des milliers d'années que, en général, les enfants nés au printemps avaient plus de force, mais moins d'endurance, que les enfants nés en hiver. C'est bête, ce sont des mécaniques comme ça. Et puis, chaque planète, un endroit ou un autre, au printemps, en été, en automne, en hiver, va prendre une couleur, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on dessine un ensemble, c'est comme un orchestre. Chaque planète a un rôle. Et donc, quels sont les objectifs du Capricorne ? On est dans l'hiver, on est dans la Terre, on est dans la vision à long terme, on est dans l'organisation, dans la rigueur, dans le travail. Pourquoi la rigueur et le travail ? Parce que deux planètes sont naturellement heureuses chez vous. Les planètes en question sont Saturne, Chronos, le temps, la rigueur, les garde-fous structurants. Et Mars, l'action, la volonté, mais aussi, parfois, le courage et le combat. Ces deux maîtres outils conditionnent votre vie. Travail, rigueur, restent vos maîtres mots. Voilà. Maintenant, regardons, c'était succinct, si vous voulez creuser, j'ai fait un profil de Capricorne beaucoup plus structuré dans la liste des vidéos. Regardons à présent les planètes qui vous touchent. Eh bien, j'ai carrément des bonnes nouvelles à vous annoncer pour cette année 2021. La logique voudrait que vous retrouviez quand même un petit peu le sourire. Pourquoi ? La plus lente de toutes, c'est Pluton. Pluton est dans votre signe depuis 2008. Depuis 2008, c'est une plaie, Pluton. Pourquoi ? Pourquoi Pluton ? C'est le roi des remises en question, c'est le roi des bouleversements, c'est le roi des transformations. La paix qui gouverne le scorpion, c'est Hadès, mettre des enfers, mourir pour renaître. C'est ça Pluton. Pluton, il transite dans votre signe du Capricorne depuis 2008, la crise des subprimes, il est remise en question, jusqu'en mars 2023, où il quittera votre signe pendant environ 230 ans. Donc, on vous laisse le temps de voir venir. Donc, jusqu'en 2023, il est en fin, fin, fin de Capricorne. Donc, tous ceux qui n'appartiennent pas aux 3, 4 derniers jours du signe du Capricorne sont définitivement soulagés de Pluton et c'est une bénédiction, c'est un passage qu'il fallait digérer. Voilà, c'est comme ça. La rigueur, la dureté de Pluton. Mais il est bientôt fini, bientôt parti. Dans tous les cas, il y en a un autre qui vous soutient plein pot, on va y venir, c'est Neptune. Neptune forme avec vous ce qu'on appelle un sextile et il vous apporte beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de ressenti, une sorte d'intuition nettement plus fine, une approche des situations avec une très légère distance qui vous permet de raisonner avec ce qu'on va appeler une caisse de résonance plus large. Plutôt que d'absorber des informations et des raisonnements qui sont dans la rectitude, vous êtes toujours comme ça structurellement, tout ce qui arrive dans votre schéma de vie, il y a une sorte d'amorti, de perception plus fine, plus douce. Voilà. Neptune, il vous apporte ça, il est encore là pendant 5-6 ans. C'est tout à fait délicieux en comparaison de ce que vous avez traversé depuis 2 ans. Pour lui, il est tout bon. La planète suivante, la plus lente, c'est Uranus. Uranus fait son tour en 84 ans, elle est au milieu du taureau, elle vous éclaire d'une énergie de 120 degrés, un trigone à un angle magnifique, qui ouvre des possibles en matière de créativité, renouvellement, originalité, capacité à mettre en place des projets neufs, novateurs, à réorganiser, réformer, à vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui vous traîne, dans des conditions planétaires particulièrement bienveillantes et optimales. Le trigone d'Uranus est une bénédiction en matière d'énergie créative, dans cette capacité que vous allez avoir cette année à vous débarrasser de ce qui vous plombe, de ce qui vous retarde, de ce qui vous freine, de ce qui vous enracine, de ce qui vous retient depuis 2-3 ans. Uranus va faire son boulot de libérateur, de manière assez productive, et l'année va être magnifique pour démarrer des nouvelles choses. C'est pas mal. Et puis il y en a deux autres. Vous aviez, depuis 2 ans et demi, Saturne. Saturne, planète de rigueur, quand on l'a sur le point du nez comme vous l'aviez, sont des périodes plutôt difficiles, de fatigue, de travail, d'endurance, de hivernal en fait. Parfois ça peut même déprimer, on peut avoir le ressenti d'horizons bouchés, de choses qui traînent, dont on ne trouve pas la sortie, ça peut prendre un dent fou. Eh bien Saturne s'en va. S'en va, il quitte votre signe. Et la prochaine fois qu'il viendra vous casser les pieds, c'est dans 6 ans, quand il sera encarré, quand il rentrera en bélier. Mais là, il vous fiche une paix royale. Donc vous allez pouvoir ressouffler un bon coup, ça va vous faire le plus grand bien. Et puis il y en a un autre qui s'en va, mais bon, il reviendra, n'inquiétez pas, c'est Jupiter. Jupiter, vous l'avez vu cette année, en grande partie il a limité la casse, il a protégé des aspects qui étaient épouvantablement durs toute cette année 2019. Il quitte, il va aller en verso, il sera au tour des versos, mais au moins il vous aura protégé du pire, parce que vous aviez sur votre tête les pires aspects qui existent, qui sont Saturne et Pluton. Vous avez traversé la période la plus dure de tout ce qui est possible. Vous avez survécu, vous êtes passé au travers, vous n'en serez que plus fort. Tous ces aspects-là, ils sont loin. Voilà, chaque jour davantage, ils s'éloignent et on n'en a plus parlé avant un bout de temps. Donc voilà pour les planètes lentes. Il y a quand même des beaux trucs qui vous soutiennent. Allez, on va regarder maintenant les planètes rapides tout au long de cette année. Les planètes rapides, je vous les refais. On commence par Mercure, Mercure la communication. Quand est-ce que Mercure a joué du bien tout au long de cette année ? Les échanges, la fluidité relationnelle. Mercure, il est dans votre signe dès le 1er janvier. Il irait jusqu'au 17 janvier. Donc en gros, du 1er au 17 janvier, Mercure, le mental, les échanges va être particulièrement optimal. Pourquoi ? Parce que quand une planète passe au-dessus de notre tête, carrément au-dessus de notre tête, c'est une période durant laquelle l'influence est ad maxima, au maximum de son possible. Mercure, la communication, le mental, l'analyse. Sur votre tête, la communication est plus fluide, les idées sont plus claires, l'expression passe mieux. On va directement au cœur de cible, en y gommant les espérités relationnelles. Les espérités relationnelles, parfois ça vous arrive, un peu plus dans le monde intime que dans le monde professionnel, où vous faites quand même attention, mais il peut vous arriver, sous couvert de franchise, sous couvert de données de thé intellectuelle, voilà, ou de spontanéité, d'exprimer les choses avec une relative rugosité. Fort heureusement, avec le temps, ça se gomme, ça s'améliore, parce que mes capricornes, à l'image du bon vin, vous êtes fait et construit pour vous améliorer avec le temps. Voilà, donc cette première jusqu'au 17 janvier, c'est excellent, sur votre tête, il est très bon. Ensuite, Mercure amorce une phase neutre. Une phase neutre, donc du coup du 17 janvier jusqu'au 3 février. Neutre, aucune influence. Mercure redémarre de plus belle dans un signe ami, où on y gagne en intuition, à partir du 4 février, et il vous veut du bien, du bien, du bien, jusqu'au, jusqu'au, attendez, jusqu'à, voyons voir, Mercure vous veut du bien, Mercure veut du bien, ouais, 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 là il est tout à fait positif. Ah ouais, il y a encore plus de bien, parce qu'il passe en 3ème maison solaire, à partir du 16 mars. En fait, c'est, il n'y a pas, il ne forme aucun aspect vraiment négatif, le Mercure, si on regarde vraiment jusqu'au 4 avril 2021. Ah, jusqu'au, c'est-à-dire que janvier, février, mars 2021, Mercure suit une sorte de longue synergie, où il est ou extrêmement positif, ou vaguement neutre, ou alors quand il est en 2ème maison solaire, on met l'énergie et l'accent sur la réalisation de pratiques financières, négociations, et ensuite, il arrive dans un secteur qui est relationnel, où il fluidifie les rapports à la maison, donc bref, jusqu'au 4 avril, il a toute une série d'influences, particulièrement heureuses, pour fluidifier les échanges, c'est dit. En revanche, à partir du 4 avril, et du 4 avril au 19 avril, alors là, vous ne me faites pas de gaffe, c'est une zone à risque, avec les warnings au rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez, en même temps, plusieurs planètes qui sont ce qu'on appelle en carré, en angle tendu, c'est une demi-opposition. Cette période-là, c'est une période à gaffe, ou plus précisément à réaction frontale, à communication et à éclipse, ou un peu dans le tranchant, un peu, on est dans l'euphémisme. Donc, surveillez comme le lait sur le feu, cette période, donc, du 4 au 19 avril, pour éviter les tensions, les frictions, les rapports de force, tout ce qui, finalement, serait des mécaniques non productives qui vous feraient perdre du temps, et le temps, on sait que c'est précieux. Voilà, c'est dit. Donc, ça s'adoucit, en revanche, à partir du 20 avril. Mercure forme, à partir du 20 avril, des aspects beaucoup plus heureux, beaucoup plus bienveillants. Entre le 20 avril et le 4 mai, période bénie pour créer des échanges avec une fluidité toute particulière, des rapprochements sur tous les plans, une compréhension qui se fait d'instinct, une capacité, dans un même temps, à concrétiser des choses bien pratiques, des projets bien concrets, des négociations finement menées, la période est heureuse, tout simplement. Après, à partir du 5 mai jusqu'au... Oh là là, longue période, Mercure sera neutre. Entre le 5 mai et le 11 juillet. Voilà, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'influence de Mercure particulière, c'est ce qu'on appelle un quinquonce. Quinquonce, c'est un angle neutre, parce que c'est un mélange de bons et de mauvais aspects. Donc, je le cite parce que... Mais c'est neutre, quoi. Voilà. En revanche, Mercure va former une opposition, pas aussi violente que celle d'Avril dont je parlais tout à l'heure, entre le 12 juillet et le 28. 12 et le 28 juillet, pareil, là. Museau, on fait très attention à ce qu'on raconte, on évite les frictions, les tensions, les trucs qui bloquent, qui fait que ça coince. Après, on a un mal de chien à retomber sur ses pieds. Période où on doit fluidifier beaucoup la façon dont on s'y prend pour communiquer, se rapprocher, faire des choses avec les autres, etc. On redémarre une période neutre à partir du 29 juillet. Ouf ! Jusqu'au 11 août. Mais là, à partir du 11 août jusqu'au 16 septembre, ça vous promet une rentrée 2021 particulièrement heureuse. Fin d'été, rentrée, la 2021, tout à fait productive. Productive sur le plan des projets, de la communication, des affaires. Ça peut être à la fois le business, ça peut être à la fois les relations avec les proches. C'est très large spectre. Mercure sera dans une position extrêmement heureuse qui ne vous veut que du bien. Une maîtrise chez elle en trégone pour faire technique. Ce sont des influences qu'on adore parce que vous serez d'une efficacité redoutable dans tout ce que vous toucherez. Négocierez, écrirez, construirez, voilà, communiquerez. Topissime. Après, on arrive dans une période un peu plus délicate à partir du... Ben oui, à partir de la mi-septembre, quoi. À partir de la mi-septembre. Là, il va falloir vous tenir à carreau. Vous tenir à carreau parce que Mercure sera en balance. Ça n'a pas très aiguë, mais ça ne sera pas formidable en matière de communication jusqu'au 5 novembre. À partir du moment où on arrive au 5 novembre, ouf ! Mercure forme de nouveau avec vous des aspects super heureux jusqu'au 24 novembre. Mercure en scorpion, l'intelligence sera très vive. Ensuite, Mercure du 25 novembre au 13 décembre, neutre, en sagittaire. Mais en revanche, et vous me terminez l'année en beauté avec celui-là, toute cette fin d'année, Mercure sera chez vous dans le signe du Capricorne. Mercure sera à partir du 13 décembre jusqu'au 31, donc toute la fin de l'année, donc début 2022. Mercure sera au-dessus de votre tête. Et à chaque fois qu'on a une planète au-dessus de sa tête, elle a beaucoup plus de portance, de portée, elle est plus riche, plus forte, soit chez soi, donc la présence est nettement plus accentuée, tout simplement. Donc il y a de bonnes choses à négocier en fin d'année, des accords à trouver, des projets à mettre en place, la possibilité de concrétiser ensemble, d'être sur la même longueur d'onde, de se projeter sur le long terme. Formidablement opérationnel durant cette période de fin d'année 2021. On devrait en reparler. Allez, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de Vénus. Pourquoi ? Parce que Vénus, c'est le plus important. À mes yeux. On le sait, on est tous construits sur une sorte de jeu de recherche d'équilibre. Et ce qui est fondamental, c'est de trouver l'harmonie, de créer une sorte de terrain d'équilibre entre ce qu'on est à l'extérieur, soleil, là où vous êtes très efficace, boulot, travail, organisation, fiabilité, tous les terrains sur lesquels vous êtes merveilleusement armé, voire surarmé, et l'équilibre affectif, la maison, le foyer, le home, la partie intime, la partie lunaire, que l'on ne doit pas sacrifier. Parce que c'est indissociable l'un et l'autre. Ce jeu d'équilibre-là, ce sera un enjeu qui reviendra sur le tapis cette année. Parce que vous allez avoir de fortes stimulations au niveau de la vie sociale et extérieure, et je tire un petit signal d'alarme en disant attention, ne négligez pas trop la vie privée, la vie intime, qui mériterait cette année, vu le départ des planètes lentes qui vous caissaient un peu les pieds depuis deux ans, deux ans et demi, de revenir un peu dans le sillage des priorités, parce que le besoin de vous stabiliser, il sera formidablement nourricier pour votre équilibre d'ensemble. Voilà, c'est l'idée. Donc Vénus, on va regarder, on ne regardera pas que Vénus, on en reparle plus précisément, mais Vénus, là, on va regarder quand elle vous veut du bien. Donc Vénus arrive sur votre tête, ça démarre bien à partir du 9 janvier. Elle y reste jusqu'au 1er février. Donc du 9 janvier au 1er février, Vénus, l'amour, pile sur votre tête, pile sur votre tête. Cool, charme, chance, capacité à aimer, être aimé, à plaire, à séduire, à optimiser vos contacts, à cette période des trois quarts du mois de janvier, elle est formidable. Ensuite, Vénus amorce une position neutre du 2 février jusqu'au 25 février. Et Vénus redémarre pour une belle dynamique à partir du 26 février jusqu'au 21 mars. Magnifique climat sur le plan effectif et relationnel. Magnifique disposition à laisser parler votre chaleur, le charme, la douceur, la gentillesse, l'amour, tout simplement. Très belle période à exploiter, autant que faire se peut pour faire émerger vos émotions, vos ressentis, la richesse, la finesse de vos ressentis avec un minimum d'espérité parce qu'après, les espérités, elles risquent d'apparaître à partir du 22 mars jusqu'au 15 avril. 22 mars, 15 avril, Vénus est en carré, en conflit. Là, sensibilité affleurante, risque de tension, risque de conflit, risque de rapport de force, risque d'hypersensibilité, risque de réaction à l'emporte-pièce, chaleureuse, spontanée, mais sèche. On est dans des phases de friction, vous êtes prévenus, ce n'est pas une période dans laquelle je vous invite à faire des mises aux points trop musclés parce que ça vous retomberait sur le coin du nez. Ça rime, j'aime bien, mais c'est dit. Ensuite, on arrive au 15 avril, du 15 avril jusqu'au 9 mai, magnifique période, extrêmement productive sur le plan effectif. Vénus en taureau, c'est le charme, la sensualité, la libido, enfin bon, toutes les bonnes choses de la vie dans ce signe du taureau qui réémerge et qui vous apporte de nouveau avec cette période fin avril-mai, une bouffée d'oxygène, une dimension nouvelle à tout ce qu'on pourrait projeter, le petit coup de pouce qui fait avancer les situations qui traînaient, la petite étincelle qui fait que la goutte d'huile dans le rouage, ça paye, ça porte, vous avez du charme d'être plus sûr de vous, plus souriant, plus détendu, plus positif, plus ouverte au contact. Il y a tout ce qui bouge autour de vous, ce sont des périodes comme ça qu'il faut utiliser, elle est nommée, vous l'avez identifiée, ne me la laissez pas passer, c'est dit. Vénus appartient du 10 mai, entre dans une phase neutre jusqu'au 2 juin, à partir du 2 juin, Vénus forme une opposition avec vous entre le 3 et le 27 juin, donc c'est pas mal, en opposition, le problème c'est que ça rend hypersensible, on prend les choses très à cœur, il faut mettre de côté sensibilité, susceptibilité, réceptivité extrême, si vous me gérez ça, pas grave. Ensuite, à partir du 29 juin, Vénus entre dans une phase neutre jusqu'au 22 juillet, neutre, neutre, tout simplement vous-même, sans artifice et sans quoi que ce soit en forme d'influence affective à cette période-là. En revanche, à partir du 23 juillet, du 23 juillet au 16 août, Vénus vous gâte, 23 juillet, 16 août, pendant 3 semaines, ce sont des périodes formidables sur le plan de tout ce qui est affectif. tout ce qui est ouverture. Et puis comme Vénus est dans un signe mercurien à ce moment-là, tout ce qui est rencontre, contact, capacité de rapprochement, disposition à s'entendre, disposition à se sentir au plus fin, au plus près, en lien avec l'autre. Période tout à fait délicieuse et exploitée comme il se doit, je vous y encourage. On redémarre à partir du 17 août, une phase un peu d'hyper-réceptivité, pas bien grave, avec Vénus en balance au carré de vous. Et en revanche, à partir du 11 septembre, jusqu'au 8 octobre, 11 septembre, 7, 8 octobre, Vénus, vous allez me l'adorer. Pourquoi ? Parce qu'à partir du scorpion, elle forme ce qu'on appelle un sextile, et en scorpion, elle prend une couleur de passion, et cette couleur de passion, elle est très bonne sur le plan des rapprochements. ça va vous motiver à être un peu dans l'initiative, à avoir envie que ça se passe bien, tout simplement. Période très puissante au niveau du ressenti. Ensuite, on rentre dans une phase neutre sur le plan affectif à partir du 8 octobre et jusqu'au 5 novembre. Alors, la bonne nouvelle, elle arrive le 6 novembre. Entre le 6 novembre et le 31 décembre, et même un peu au-delà, mais on va s'arrêter sur 2021, vous avez quelque chose d'un peu exceptionnel qui vous attend. c'est le passage de Vénus qui représente l'amour, certes, le charme, évidemment, mais dans un même temps, c'est une planète qui a un autre rôle, la bonne étoile, la chance. Il y a deux planètes qui portent bonheur dans le ciel, c'est Jupiter et Vénus. Vénus et Jupiter, les planètes les plus heureuses. On est dans l'arrondi, le fluidifiant, la facilité, certes, qui n'est pas votre habitude, mais un petit peu de rondeur dans tout ce qu'on touche permet d'éviter les frictions, les zones de frottement et tout passe mieux. Eh bien, Vénus, pendant ses pratiquement deux mois de fin d'année, sera pile, poil, au-dessus de votre tête et va y rester. Voilà. Donc, si on a un bien parmi les doux signes qui a toutes les chances de bien terminer cette année 2021, c'est vous. C'est dit. Voilà. Vénus, deux mois sur sa tête, moi j'en veux bien toute l'année. Donc, période formidablement constructive, pour avancer, concrétiser, réaliser tout ce qui mérite rapprochement, lien humain et affectif dans des conditions tout à fait favorables. C'est dit. Voilà. Et puis, on va terminer avec Mars. Mars qui est quand même votre maître outil. Votre capacité à travailler, à fournir des efforts, à être dans l'endurance étant tout à fait proverbial. On va regarder quand est-ce qu'il veut du bien. Bon, on attend pour bouger le 7 janvier. On attend que Mars quitte le bélier avec le carré qui formait depuis quelques mois. En revanche, la pêche arrive, l'énergie, la force arrive à partir du 7 janvier jusqu'au, puis c'est une belle période en plus, du 7 janvier au 4 mars. L'énergie formidablement opérationnelle dans un signe concret, pratique, période où vous me démarrez l'année 2021, mais en beauté, en beauté. là, c'est le moment de remonter les manches. Le climat est formidablement utile, productif, et tout ce qu'on touche a plus de répercussions pratiques, avec plus de chance. Je n'aime pas dire ça dans ce contexte-là, mais quand on bosse, ça paye. Voilà, c'est dit. Ensuite, du 5 mars, 5 mars, 5 mars, jusqu'au 23 avril, période neutre avec Mars, du 24 avril jusqu'au, oh là là, c'est un peu long, 24 avril jusqu'au 11 juin, Mars est en opposition, Mars est en opposition. Donc, de l'énergie, vous en aurez, ça ne manquera pas. En revanche, s'il y a des fluctuations au niveau de l'énergie, ce sont des choses qui peuvent arriver. Un peu de fluctuations d'énergie, pas bien grave, voilà. Ce qu'il faut, c'est éviter de trop tirer sur la machine pour éviter la fatigue, tout simplement. Après, Mars redevient neutre à partir du 12 juin jusqu'au, 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 jusqu'au 29 juillet. 29 juillet, Mars arrive enfin dans un signe, encore comme celui, la période que vous avez eue en début d'année, un signe super efficace et opérationnel. Mars, l'action, rentre dans la Vierge et quand il est dans la Vierge, il forme avec vous un angle de 120 degrés qu'on appelle un trigone et c'est un angle particulièrement protecteur, tonifiant, de précision, de réalisation concrète et pratique, de finesse, d'action. On agit vite, bien, avec précision, ce qui est vraiment le grand chelème du genre et cette période magnifique, elle s'étend donc, je vous disais, du 30 juillet jusqu'au, jusqu'au, ah là là, 16, 15, 16 septembre. Un mois et demi de super activité qui vous promettent une rentrée dans les meilleures conditions possibles. Passé le 15, 16 septembre, Mars entre en balance, il est moins opérationnel, c'est une période un peu plus neutre, donc voilà, une contextion vous-même, comme d'habitude, vous savez faire. Et puis, il repart dans un signe super, super productif à partir du 31 octobre jusqu'au, jusqu'au 13 décembre. Waouh, Mars en scorpion, là, les efforts que vous produirez, les initiatives que vous prendrez durant cette période-là, seront construits à partir d'une forme de passion concentrée, d'une énergie vitale fortement dimensionnée qui vont vous permettre de finaliser ce que vous avez dans le collimateur dans des conditions idéales parce qu'on aura le courage, la force, l'énergie et l'endurance, tout ça relié pour vous apporter des soutiens comme on les aime. Voilà, c'était l'idée. Bon, on s'est fait vite fait cette petite année 2021. vous constaterez que le terrible, le Saturne, bon, il peut être très constructif, mais il s'en va, il vous fiche une paix royale pendant six ans. La conjonction Saturne-Pluton qui était la pire, pire, pire des choses qu'on puisse vivre, vraiment, c'est les deux pires. vous aviez sur votre tête là depuis deux, trois ans, allez, c'est parti, c'est fini, maintenant, il faut reconstruire. Et puis, l'année qui vient, elle vous invite à trouver les bons systèmes, les bons schémas, les bonnes dynamiques pour repartir de plus belle. C'est dit. Voilà, vite fait. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Votre retour me fait extrêmement plaisir. Allez, on se dit à très vite. À bientôt. Merci.